... Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là si tard, choisi. On a une heure, je crois, devant nous, c'est ça ? Et je m'appelle donc Pascal Nicole. Je suis à la fois le responsable, le dirigeant d'un cabinet qui s'occupe de concertation publique qui s'appelle La Sud dans les idées. J'ai comme associé Florence Durand-Tornard, qui est délégué général de Ville Internet, l'association qui promeut Internet citoyen dans les collectivités locales. Et depuis 15 ans, nous développons une offre, notamment auprès des collectivités locales, mais pas seulement, en matière de concertation. Il y a maintenant 3 ans, on a été plusieurs professionnels à se regrouper au sein de l'association Débalab, qui est une association de professionnels, donc de la concertation. Et donc on a essayé dans cette association d'abord de faire reconnaître le métier que nous représentons, qui est un métier encore assez peu connu, celui de la concertation. Et puis aussi de promouvoir les nouveaux outils de la concertation, ce qu'on appelle maintenant la Civic Tech. C'est un terme assez générique, mais en fait, l'utilisation du numérique date d'il y a une quinzaine d'années en matière de concertation. Et on a accumulé depuis 15 à 20 ans beaucoup de données. Et c'est à partir de ces données que nous avons une réflexion que je voulais partager avec vous, y compris parce que je pense qu'il y a dans la salle des développeurs, des gens qui s'intéressent aussi à ces questions citoyennes. Et je crois que c'était intéressant qu'on puisse s'échanger là-dessus, ici, comme je l'ai fait déjà dans un hackathon précédent au Noumars. C'est un sujet, pour moi, tout à fait grand public, mais il faut bien entendu expliquer l'utilité de ce projet. En fait, depuis 15 à 20 ans, les concertations ont commencé à utiliser le numérique, c'est-à-dire qu'on a commencé à prendre en compte ce que disaient les gens sur des documents numériques, dans des données. Voilà, donc, le plus souvent, ces données sont des données de type verbatim, c'est-à-dire qu'on saisit les questions, les observations, les avis, etc. Et puis, ces données, elles sont stockées à différents endroits aujourd'hui et dans une forme qui n'est pas forcément la forme adéquate pour les analyser, les traiter. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire le sujet, le pitch, en 3-4 minutes, là, de cette conférence. Donc, d'un mot sur Débalab. Débalab, c'est un regroupement de professionnels qui a voulu à la fois défendre la profession, le fait qu'aujourd'hui, il y a des formations initiales qui sont développées. La plus célèbre est celle de la Sorbonne à Paris avec Loïc Blondiot, mais d'autres, maintenant, se développent également en banlieue et en région. Il y en a une pas très loin d'ici, du côté de Marne-la-Vallée. Il y a une formation assez proche à Créteil. Et puis, à Rennes, à Lyon, etc. On forme maintenant des concertants, ce que nous, on essaie d'appeler les concertants, c'est-à-dire des gens qui font vraiment cette spécialité. Ce travail de concertation, il a existé, mais il était souvent repris par des agences de communication, des bureaux d'études. Nous, on essaie de montrer qu'il y a là une filière professionnelle avec de la formation initiale et puis, petit à petit, des formations continues aussi qui naissent. Et puis, une difficulté, c'est d'identifier ce métier pour faire en sorte qu'on arrive à se détacher d'abord de la communication parce que la concertation n'est pas de la communication. Si on vient vous demander votre avis et qu'on vous dit qu'on est une agence de communication, vous allez tout de suite imaginer que, et ce n'est pas forcément faux, qu'on va manipuler votre point de vue, qu'on va essayer de vous promouvoir le projet. Enfin, voilà, qu'on n'est pas tout à fait dans un rôle suffisamment neutre. Et puis, la concertation n'est pas forcément associée aux bureaux d'études. Très souvent, les maîtres d'ouvrage, comme on les appelle, c'est-à-dire les collectivités locales, les grandes sociétés, je ne sais pas, d'autoroutes, d'énergie, de transport, etc. Très souvent, elles faisaient appel à la bureaux d'études et puis elles lui disaient, bon, écoutez, sinon, c'est vous qui ferez deux, trois réunions publiques avec une petite présentation et puis, voilà, on recueillera quelques points de vue. Bon, tout ça a beaucoup changé. D'abord, parce que la loi a changé. Depuis 20 ans, il y a une commission nationale du débat public. Les concertations, donc, sur les grands projets sont maintenant, font l'objet de normes assez précises. Donc, il y a une commission nationale, il y a des commissions particulières, dès lors que le projet est suffisamment important pour bénéficier, donc, de crédits dédiés à la concertation. Et puis, il y a toujours, j'allais dire, une concertation que vous connaissez sans doute parce que c'est la plus vieille. Elle a été créée quasiment au début du 19e siècle. C'est l'enquête publique. Il y a 10 000 enquêtes publiques en France sur des projets de toute taille. Et là aussi, il y a le recueil par des... ce qu'on appelle les commissaires enquêteurs. On a le recueil d'avis et d'observations jusqu'à il y a peu de temps. Ça se passait sur des registres, à la main. Et puis, il y avait un beau rapport à la fin. Ça dépend dans les horaires d'ouverture des mairies. Bon, tout ça est en train de changer. On a accéléré, nous, le mouvement sur la question des données du débat public parce que, pour deux raisons essentielles l'année dernière, la première, c'était que on était... on nous demandait de nous impliquer et on l'a fait bien volontiers dans la préparation du sommet pour un gouvernement ouvert. Vous avez peut-être entendu parler de l'OGP. Donc, ce sommet s'est tenu au mois de décembre. Et la France préside toute cette année ce partenariat pour un gouvernement ouvert. C'est un regroupement de 120 pays dans le monde sur l'initiative de Barack Obama il y a maintenant 7-8 ans pour avancer vers ce qu'on appelle le gouvernement ouvert, c'est-à-dire une forme de gouvernance qui s'appuie sur des données ouvertes. Donc, on s'est inscrit dans ce mouvement première raison et puis deuxième raison une réforme, là, cette fois-ci nationale une réforme qui a pris la forme d'une ordonnance qui était une des ordonnances Macron du mois d'août 2016 qui est une réforme de ce qu'on a appelé en France le dialogue environnemental. Là, je m'arrête un tout petit peu parce que je pense que vous allez être intéressés par ce sujet vous vous souvenez de Sivins Sivins, c'était le moment un peu crucial c'était décembre 2015 le président de la République à la suite de la mort de Rémi Fraisse a pris l'engagement de réformer ce dispositif qui aboutissait quelque part à une impasse c'est-à-dire un conseil général qui voulait faire un barrage dans une zone agricole beaucoup d'opposition mais pas de moyens de l'exprimer puisqu'on est dans une phase trop avancée du projet et voilà, on était dans la phase de l'enquête publique et donc une zone qu'on appelle une ZAD s'est montée avec les opposants au projet et puis dans les heures avec la police avec la gendarmerie en particulier un manifestant, Rémi Fraisse est décédé dans des circonstances qui restent encore d'ailleurs à éclaircir. Donc après ce drame une réforme s'est engagée il y a une commission parlementaire qui s'est montée des auditions et le gouvernement pour aller plus vite a décidé de passer par ordonnance donc nous avons été un peu consultés sur cette ordonnance c'est un peu le paradoxe d'une ordonnance on va d'ailleurs revoir ce problème cette année c'est que la concertation est toujours difficile quand c'est une ordonnance il n'y a pas de débat parlementaire et que forcément le gouvernement peut aller très vite donc on a été un peu consultés mais un des acquis de cette ordonnance c'est que depuis le 1er janvier de cette année la totalité des enquêtes publiques en France sont menées d'abord à travers le numérique et en option le commissaire enquêteur peut avoir recours à des réunions publiques à des consultations par registre comme ça se faisait avant mais la compagnie nationale des commissaires enquêteurs est en train de former tous les commissaires enquêteurs qui ne sont pas tous très jeunes et tous très geeks à faire en sorte qu'ils puissent prendre en compte c'est d'ailleurs une obligation de la loi les observations et les avis qui lui arrivent par le numérique donc entre ce qui se faisait ce qui va se faire ce qui se faisait déjà depuis un certain nombre d'années au niveau de la commission nationale des débats publics et auprès de beaucoup de maîtres d'ouvrage notamment les collectivités locales qui ont été relativement pour certaines en avance pour mettre du numérique dans leur concertation et cette réforme qui intervient depuis le 1er janvier qui en gros dématérialise les formes de concertation à partir du 1er janvier d'abord l'enquête publique puis ensuite toutes les formes de concertation préalables on a maintenant une masse de données assez importante sauf que il n'y a pas de normes en la matière donc depuis 20 ans à peu près la commission nationale du débat public a fait un gros travail pour mettre en ligne les débats on se retrouve avec par exemple 4 débats sur des parcs éoliens en mer 4 concertations très importantes à Dieppe au Tréport au Nord-Bretagne etc mais à chaque fois qu'un débat sur l'éolien en mer s'engage à chaque fois on repart à zéro on ne reprend pas les données du débat d'avant et on refait quasiment à zéro un débat sur l'énergie par exemple en France et sur la place des énergies renouvelables et donc sur la place de l'éolien en mer ce que l'on cherche à faire avec ça c'est de dire il faut absolument que ces données qui sont considérables qui sont quelque part le reflet de l'opinion des français sur beaucoup de sujets je parle de l'éolien en mer mais on pourrait parler des LGV des lignes à grande vitesse en matière ferroviaire on pourrait parler de multiples projets d'électrification de lignes à haute tension des projets de port d'aéroport bien entendu tout le monde pense à Notre-Dame-des-Landes tous ces éléments là sont en ligne certes ok la transparence elle est faite mais très souvent aujourd'hui et bien ça se présente de la manière suivante c'est à dire que on retrouve par exemple ça c'est un compte-rendu de débat la télécommande marche très bien là mais c'est pas sur l'écran bon donc voilà ouais voilà c'est là il faut pas aller trop vite ben oui il y a une dissociation entre l'écran que vous voyez et celui que je voyais voilà donc dans un compte-rendu par exemple de débat public de la commission nationale de débat public par exemple il y a des PDF donc là pareil je pense que je suis en phase de spécialistes je ne vous fais pas le dessin sur les PDF les PDF beaucoup de gens ont des difficultés à les ouvrir tout le monde n'installe pas Acrobat sur son ordinateur et encore moins sur une tablette ou sur un smartphone or les français sont maintenant à plus plus de 50% sur des outils mobiles pour consulter internet première difficulté deuxième difficulté le handicap Acrobat est difficile à lire je sais que ça n'est pas impossible mais il est c'est une étape supplémentaire pour que par exemple un malvoyant puisse arriver à lire un document sur Acrobat donc on a on a ces multiples difficultés et en face on a des chercheurs on a des analystes on a des sociologues on a et puis on a tous les spécialistes comme nous qui ont besoin de replonger dans les données des débats publics précédents pour ne pas forcément repartir à zéro ce serait très utile de notre point de vue quand on attaque un xième débat sur un sujet énergétique transport environnemental quelconque on puisse déjà dire aux personnes qui vont être invitées à donner leur avis regarder déjà tout ce que d'autres ont déjà exprimé donc essayer plutôt d'être dans une attitude de complémentarité d'ajouter des choses plutôt que de répéter des choses et on s'aperçoit qu'en fait à chaque débat on perd beaucoup de temps et d'argent parce que c'est aussi beaucoup d'argent à consulter à chaque fois les gens en reprenant le sujet à zéro et finalement en refaisant un peu toujours les mêmes discussions sur un certain nombre de sujets donc voilà un peu la problématique telle qu'elle est posée je vais peut-être faire une petite pause à ce stade pour que vous puissiez poser déjà des questions puis je reprendrai ensuite peut-être sur la j'allais dire les solutions les préconisations que nous faisons et éventuellement aussi l'appel à l'aide que je voulais lancer aussi ce soir donc est-ce que déjà sur cette question du débat public je vous fais atterrir dans un monde complètement inconnu pour vous est-ce que vous avez besoin de précision sur ce que j'évoque alors je vais reprendre mon petit laïus alors si on si on continue un peu sur le j'allais dire sur ce qu'on veut sur ce qu'on veut exprimer à travers cette cette démarche l'idée c'est d'abord que on est j'allais dire on réponde à des garanties je vais me lever parce que je vois j'ai pas le retour direct sur ce qui est à l'écran la première chose pour nous c'est de répondre à une certaine forme de garantie que nous voulons amener dans le débat public on pourrait parler longuement de bien sûr d'éthique et de déontologie on a un cadre qui est posé depuis quelques mois aussi en accompagnement de la réforme donc et de l'ordonnance que j'évoquais tout à l'heure c'est qu'on a maintenant une nouvelle une nouvelle mouture d'une charte de la participation du public qui a été concertée elle aussi pendant toute l'année 2016 avec à peu près tous les acteurs donc les maîtres d'ouvrage les associations de protection d'environnement les associations de consommateurs les syndicats de salariés etc et nous et nos associations de professionnels les syndicats donc divers et variés pour essayer de mettre au point déjà une charte de la participation du public donc si vous allez sur internet vous allez voir qu'il y a une charte de la participation du public qui décrit assez bien ce que doit faire ce que peut faire un maître d'ouvrage toute la discussion dans la concertation est apportée là-dessus nous on était vraiment partisans de mettre un certain nombre d'obligations qui n'ont pas de portée juridique mais quand même qui pour les citoyens ont une importance on voulait mettre des obligations au maître d'ouvrage et puis en fait ce sont finalement des possibilités que le maître d'ouvrage a mais je crois que c'est important quand même pour les citoyens d'avoir en main cette charte quand une concertation démarre il peut se référer à cette charte et cette charte elle essaye d'inciter les maîtres d'ouvrage à donner des garanties aux différentes personnes qui vont s'exprimer pour dire en gros que tout ce qu'ils vont dire va être traité avec impartialité de manière exhaustive et donc il faut une capacité de traitement et de traçabilité qui soit suffisante pour garantir que tous les points de vue seront véritablement traités analysés c'est très important pour quelqu'un qui s'exprime parce qu'aujourd'hui c'est un des éléments à mon sens on pourrait avoir un débat intéressant là-dessus de la crise de la représentation qu'on vit tous les jours de ce phénomène d'abstention généralisée pas aux élections mais aussi à beaucoup d'endroits dans beaucoup d'espaces qui sont ouverts à la concertation et à l'expression c'est que les gens ont l'impression à chaque fois qu'on leur demande leur avis qu'ils pissent dans un violon comme on dit c'est-à-dire qu'en gros ça sert à rien et que de toute façon c'est déjà décidé d'avance et que ça ne changera rien au projet donc le plus important c'est de pouvoir arriver à montrer que oui le projet peut changer et que ça peut et presque j'allais dire dans la foulée de civins parce que ça peut peut-être se passer sans drame ça peut aussi se passer dans un dialogue constructif et autour de compromis donc ça c'est un premier sujet ça nécessite et c'est indécence de la réforme aussi que la concertation ait lieu de plus en plus tôt donc là aussi que l'effet cumulatif sur les données se fasse de plus en plus tôt puisque le problème de civins c'est que la mobilisation citoyenne s'est faite j'allais dire tard puisqu'il n'y a pas eu de concertation il n'y a pas eu d'espace avant pour s'exprimer donc on était en face d'enquête publique l'enquête publique le projet est déjà très bouclé on ne peut plus trop le bouger et en tout cas on ne peut pas remettre son principe donc on ne pouvait plus dire qu'on ne veut pas ce barrage on pouvait éventuellement dans l'enquête publique dire ah ce barrage gêne un petit peu ma propriété n'irique pas suffisamment mon champ mais on ne pouvait pas dire on ne veut pas de ce barrage donc un des principes de la réforme c'est ce qu'on a essayé vraiment de vendre et de promouvoir y compris à des gens comme le MEDEF ou les grandes fédérations patronales du bâtiment notamment qui ont besoin de ces chantiers qui disent que c'est très porteur d'emploi et qu'il faut aller vite c'est que si on prévient plutôt que certains projets sont inutiles qu'il faut arrêter les études on va économiser beaucoup d'argent beaucoup d'énergie beaucoup de temps beaucoup d'emploi en prévenant plutôt les maîtres d'ouvrage voilà c'est ça l'esprit de la loi on a bien entendu bien sûr tout ce qui peut tout ce qui a été vraiment inutilement fait pour faire avancer des projets dont personne ne veut donc c'est vrai que c'est des projets qui on en a beaucoup en France on pourrait en traiter plein des centres de traitement des chats ultimes des aéroports etc qui sont des projets qui ont énormément traîné je cite quand même parce que je vais faire un peu l'ancêtre en matière des débats publics mais c'est pas si vieux que ça il y a 17 ans de ça il y a déjà eu un débat public sur un troisième aéroport en France c'est à dire au delà de Roissy et d'Orly il y avait le projet sous Jospin à partir de 96-97 d'un troisième aéroport qu'on imaginait faire soit dans la Marne soit dans l'Oise etc bon c'est un des premiers débats de la commission nationale du débat public qui aboutit à l'abandon de ce projet donc c'est pas voilà ce type de débat public n'est pas voué à faire à promouvoir absolument les projets il doit pouvoir les changer et c'est ce qu'on essaye à chaque fois de faire en renforçant encore l'indépendance de la commission nationale du débat public et en faisant en sorte qu'avec des professionnels le débat puisse vraiment être traité au fond et avec toutes les garanties possibles bon le deuxième aéroport le deuxième aéroport direde de pas le deuxième aéroport leur ία Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je peux reprendre là vous me dites ? C'est bon ? Oui donc sur la question de la prise en compte par le maître d'ouvrage et toutes les observations qui ont été faites pendant un débat public, je disais que les choses ont quand même pas mal évolué. ... ... ... Il y a donc une procédure qui permet en fait à notamment… alors,quant on est dans les grands projets, à la commission nationale des débats publics, de contraindre le maître d'ouvrage à répondre aux attentes. Alors, il y a plusieurs manières. Elle peut demander des études complémentaires, ça, c'est une manière et donc en attendant, le projet n'avance pas ou plus et puis elle peut aussi demander, puisqu'on est toujours en amont elle peut aussi demander à ce que carrément le maître d'ouvrage revoit carrément son projet, revoit complètement sa copie donc c'est ce qui est en œuvre, je parle par exemple d'un projet qui est assez polémique en région de France en ce moment qui est le projet Europa City, qui est un projet privé sur le triangle de Gonesse, dans le Val d'Oise, pas loin de Roissy d'un vaste parc d'attractions conduit par le groupe Auchan allié à un groupe chinois, numéro 1 en Asie, des parcs d'attractions qu'est le groupe Vanda. C'est vrai que ce projet est très polémique parce qu'aujourd'hui c'est une zone agricole et qu'il y a une résistance forte des agriculteurs et des écologistes sur ce terrain, sur cet espace. La commission du débat public a fait quand même grandement évoluer le projet notamment en réduisant la part, j'allais dire, liée au commerce et en faisant un peu monter la part d'attraction bon voilà, néanmoins le projet avance il y a toujours des contestations, je ne le nie pas mais voilà, les projets quand même peuvent évoluer sensiblement certains ont été arrêtés donc j'ai parlé de celui de l'aéroport, du troisième aéroport l'arrêt, donc début 2002 voilà, il y a eu des exemples dans l'histoire de la CNDP en redescendant un peu sur d'autres projets moins importants l'autre élément fort de la réforme c'est que les maîtres d'ouvrage vont être incités à faire des concertations préalables c'est-à-dire des concertations beaucoup plus en amont elles ne sont pas encore obligatoires mais elles sont très fortement incitées et elles vont même être accompagnées par un nouveau personnage qui est le garant de la concertation donc il va y avoir des garants nommés par la commission du débat public il va y en avoir sans doute 2 à 300 dès cette année pour faire en sorte que les maîtres d'ouvrage respectent déjà les méthodologies de concertation ce qui est un élément important donc tout ce qu'on vient de se dire là notamment sur l'idée de prendre en compte, restituer, etc et puis ces garants vont pouvoir à leur échelle avoir un peu le même rôle que la CNDP c'est-à-dire pouvoir faire un rapport pour dire attention, la méthodologie n'a pas été correctement suivie et il y a des points à faire évoluer dans le projet donc ça, ça va être du domaine un peu de la négociation entre le maître d'ouvrage et la CNDP mais c'est quand même prévu aujourd'hui dans les textes avec même dans le texte, dans l'ordonnance une possibilité, on va dire, de remonter à des échelons plus importants sur certains projets donc à des échelons notamment préfectoraux, ministériels pour qu'il y ait une forme de médiation qui puisse, ça, ça n'a pas encore été enclenché ça se met en place avec des décrets d'application depuis le 1er janvier c'est une possibilité mais c'est quand même important de le savoir dernière chose que je n'ai pas dit de valeur sur la réforme c'est qu'il y a aussi une capacité maintenant d'initiative citoyenne avec un système de pétition électronique on va pouvoir donc déclencher, enfin demander faire une demande par des tiers au projet de débat public, donc d'une procédure bon après, j'allais dire, c'est tout un jeu d'acteurs on va dire, politiques, économiques, etc. autour des projets j'en ai parlé tout à l'heure, on est sous une forte pression j'allais dire de l'économie pour être très simple et vaste pour que les projets avancent, se fassent vite en face, il faut qu'on ait des débats comme ce soir aussi pour qu'en face vous puissiez aussi vous dire que ce que j'essaie de plaider c'est qu'on peut aussi tellement ralentir les projets quand on ne fait pas de concertation quand on va dans des recours juridiques, etc. c'est plus intéressant quand même de s'y prendre tôt et de concerter dès le principe dès qu'on a une première idée du projet allez-y j'ai juste les deux mots la traçabilité et la capitalisation comment est-ce que vous arrivez à combiner les deux tout en gardant le droit à l'oubli des personnes qui ont participé à la conservation ? très bonne question alors d'abord il y a la CNIL donc il y a quand même quelques règles à retenir sur le fait qu'il faut que quand les gens déposent leur avis ils aient quand même un certain nombre de garanties sur la possibilité de modifier leur point de vue et effectivement c'est un excellent sujet parce que le but du débat public c'est que les points de vue des uns des autres puissent évoluer donc ce droit à l'oubli moi je le rends un peu dynamique quelque part c'est-à-dire que c'est non seulement un droit à l'oubli mais c'est aussi un droit à l'évolution de son point de vue il est le et on peut arriver dans une salle et se dire ah non ce truc-là je n'en veux pas je suis venu le dire très clairement puis au fur et à mesure qu'on entend les arguments des uns des autres on se dit bon finalement je vais peut-être évoluer je suis peut-être moins opposé ou en tout cas maintenant j'ai une vision plus précise d'une alternative au projet etc donc ça il faut que ça puisse effectivement s'exprimer je suis assez d'accord avec vous mais quelque part les PDF d'aujourd'hui sont pour moi beaucoup plus figés encore que le processus que je vais vous proposer le PDF est vraiment très très figé en ce qu'il vraiment retrace un débat public bon en plus aujourd'hui non seulement il est figé mais parfois il est carrément biaisé puisque très bien on a la moitié justement j'allais parler bientôt de la deuxième partie il est non seulement biaisé enfin voilà il est parfois aussi biaisé parce qu'on est face à des comptes rendus des rapports de commissaires enquêteurs de garants ou de commissions particulières visibles et publiques qui sont en fait j'allais dire des oeuvres humaines qui sont des cerveaux humains on aimerait nous avancer vers de l'analyse sémantique au moins semi-automatique je vais en parler dans un instant mais il y a des outils aussi d'analyse sémantique qui vont nous permettre aussi de montrer aussi l'évolution de l'opinion au cours de la concertation donc oui il faut préserver un droit à l'oubli donc quand quelqu'un nous dit il faut effacer mon point de vue à telle date bien entendu il faut respecter ça et encore une fois l'ACNIL nous y oblige collectivement ou on peut l'anonymiser voilà exactement donc là aussi normalement il ne doit pas être fait de lien entre un point de vue et une personne normalement donc normalement c'est ça on ne doit pas garder on doit accumuler les points de vue mais ils sont en tout cas nous dans notre pratique professionnelle ils sont anonymisés ça n'empêche pas qu'aujourd'hui le numérique permettant de raccrocher un avis à une personne il faut être très voilà il faut être très circonspect là-dessus c'est à dire que bon je vous donne un exemple très simple un maire lance une une consultation sur est-ce qu'il faut faire une médiathèque ou pas à choisir le roi quelqu'un met un avis négatif là-dessus le maire a en sa possession parce que c'est le propriétaire de l'outil qui mène la concertation il a en sa possession le nom les coordonnées de la personne et il va pouvoir dire à tout le monde voilà j'ai un opposant sur ce projet voilà ou alors faire pression sur lui ou voilà ou sur sa famille ou autre bon voilà donc ça c'est effectivement c'est des garanties qu'il faut qu'on ait mais encore une fois il y a l'idée dynamique de l'évolution des points de vue et ça c'est intéressant on a même problème avec le vote je veux dire sur papier il suffit d'avoir une liste de gens à contacter et puis une liste d'opinion et de de pallier les deux on est d'accord on a en France et c'est un sujet je pense qu'on ne traite pas suffisamment il était au coeur de la dernière campagne présidentielle le développement de plateformes qui associent des données socio-démographiques avec des opinions politiques et ça bon on me dit qu'on va bientôt réglementer voilà c'est très pratique aux Etats-Unis en gros j'explique rapidement vous êtes une famille avec deux enfants on a la donnée qui fait qu'on sait à quelle adresse vous habitez ça c'est dans les listes électorales on sait à cette adresse que c'est dans le parc social donc vous habitez un logement social donc on a déjà une première idée de vos revenus ensuite on va fusionner ça avec d'autres données parce que on a accès aussi aux données par exemple du grand distributeur local le magasin Leclerc a émis une carte de fidélité pour cette même personne on va rapprocher ces données et on va se dire cette personne qui a tel pouvoir d'achat elle habite à tel endroit elle est dans tel bureau de vote et puis comme on sait que dans ce bureau de vote traditionnellement ça vote plutôt comme ça ou plutôt comme ça et bien on va comme ça accumuler les données et si on est très très fin on va aller même dans les listes d'émargement on va voir si cette personne vote ou ne vote pas habituellement si elle est inscrite sur les listes électorales bien évidemment ça on l'aura fait tout de suite donc ça ça s'appelle Nation Builder je cite pas de marque vous connaissez vous avez peut-être entendu parler c'est un outil qui a été utilisé aussi bien par Alain Juppé dans sa primaire que par Jean-Luc Mélenchon qui est utilisé aujourd'hui par la plupart des députés en marche c'est un outil extrêmement puissant mais qui pose effectivement un grave problème de maniement des données personnelles donc j'espère qu'on va réglementer sur ce sujet parce que je pense que ça pose des difficultés alors sur le vote électronique là on pourrait parler des heures effectivement pourquoi on n'a toujours pas de vote électronique en France qui est quand même un gros sujet heureusement ça existe sur certains sur certains votes internes à des entreprises sur certains sujets etc à des syndicats notamment quand tu disais ça aussi mais effectivement on n'a pas on ne m'a pas présenté encore la solution technique pour que le vote soit totalement anonyme il y a toujours une possibilité de remonter peut-être dans la blockchain peut-être on a peut-être des solutions qui vont arriver mais aujourd'hui effectivement c'est la grande limite du vote électronique et je pense que c'est pour ça qu'on n'y est pas arrivé encore mais effectivement c'est ce sujet donc voilà il faut créer des zones d'étanchéité entre la vie qui est donnée par une personne et l'identité les données personnelles qui s'y rattachent je suis bien d'accord avec vous c'est un vrai gros sujet alors si vous voulez qu'on attaque donc dans une ah question je voulais partir sur un axe qui nous semblerait un petit peu à partir d'un autre chose c'est que on voit qu'il y a une évolution par exemple il y a une évolution de comment alors avec les collectifs c'est pour trouver des petits sautres plus qu'on change notre opinion là vous faites une analyse sémantique qui permet d'avoir en fait des fonds d'influence sur les gens c'est d'accord donc à vous vous faites vous donnez la personne est-ce qu'il vous donnez entre le pays ou la fête vraiment au niveau social en particulier c'est très facile quand il y a un projet qu'on sait qu'il ne passera pas utiliser la sémantique pour faire des pas à pas pour faire changer complètement l'optimisme la manipulation je suis désolée je ne peux pas apparaître non non mais c'est vrai bien sûr c'est une question qui est en cas de base des étudiants en psychologie sociale et là c'est vraiment c'est vraiment toute cette mécanique c'est assez ça me pose vraiment une question sur qui qui, quoi, comment et on est parce qu'au niveau de l'équipe c'est très dangereux alors là dessus c'est pour ça enfin moi j'ai à dire j'en suis conscient je vous disais qu'il y a des grandes entreprises mondiales aujourd'hui qui travaillent énormément sur ces sujets puisque c'est à dire qu'ils analysent sans arrêt l'opinion de leurs clients de leurs prospects etc et effectivement qu'ils utilisent tout ça pour améliorer leur message leur offre etc il y a des aspects positifs et négatifs mais il y a un risque effectivement moi ce que je enfin avec ce projet ce que l'on veut faire c'est j'allais dire que le citoyen lui-même ait aussi en main cette arme possible c'est à dire que des grandes ONG puissent aussi avoir le même niveau j'allais dire d'analyse des verbatimes donc d'analyse sémantique que les grands maîtres d'ouvrage c'est ça le problème c'est qu'on est dans un dispositif très déséquilibré où des grands opérateurs eux ont ces données et en font effectivement des traitements et des analyses et je suis d'accord avec vous effectivement c'est un des moyens pour eux aussi d'influencer le débat de venir avec leurs mots etc il y a des je l'ai vécu donc je peux le dire il y a des séances de training très poussées pour les gens qui viennent présenter les projets de telle manière qu'ils soient présentés j'allais dire un peu en utilisant déjà le vocabulaire soit des opposants soit en tout cas soit des gens qui sont déjà impliqués dans le projet donc c'est vrai que c'est c'est un vrai sujet moi l'idée c'est de rééquilibrer les choses et que cet outil là puisse être aussi à la disposition globalement des citoyens mais je pense en particulier aux grandes ONG qui sont présentées qui font un gros travail d'analyse enfin dans les débats publics déjà mais à la main malheureusement de ce qui se dit de la manière aussi de présenter aussi par exemple des projets alternatifs des choses comme ça je continue un petit peu sur les j'allais dire ce qui nous amène là c'est à dire au delà de ça ce que j'ai appelé un peu les préconisations les ah là là bon bah non je suis pas dans le bon sens voilà on va y arriver bon c'est presque ça il y a un petit bug il faut que je le refasse pour avoir la dia en entier bon bah non on galère un peu j'ai ma télécommande dans le sac je regrette de ne pas l'avoir utilisé la mienne bon c'est cette slide là mais c'est cette slide là on va dire bon ah oui c'est bon c'était bon là voilà bon en fait voilà ce qu'on ce qu'on essaie de faire c'est de proposer donc à des grands acteurs d'abord publics essentiellement c'est à dire le gouvernement la commission nationale du débat public puis ensuite sans doute avec des maîtres d'ouvrage semi-publics type SNCF-EDF c'est à dire dans lesquels l'état a des parts importantes c'est d'essayer de constituer un référentiel d'opinion à partir d'une analyse de l'ensemble des corpus sur 15 à 20 ans il y a énormément de données je vous l'ai dit tout à l'heure elles sont en PDF la plupart du temps elles sont stockées à divers endroits j'ai cité la CNDP mais il y a plein de données un peu partout je suis sûr que voilà la commune de Choisy-le-Roy a dû mettre quelque part tous ses comptes rendus au-delà des comptes rendus de conseillers municipaux des comptes rendus de réunions de concertation de réunions de conseil de quartier de réunions d'instances participatives diverses aujourd'hui notre premier sujet c'est qu'il n'y a pas de normes déjà en matière de saisie de ces verbatines de ces observations de ces avis les sources sont très diversifiées elles arrivent donc elles sont arrivées beaucoup on va dire sous la forme de verbatim et de comptes rendus de réunions physiques elles arrivent de plus en plus maintenant sous la forme d'avis d'observation sur des plateformes numériques mais aucune de ces plateformes ne s'est mis d'accord sur une norme de saisie donc on a déjà ce premier sujet devant nous pourquoi je le pose parce que les plateformes dont je parle qui étaient assez peu nombreuses il y a encore 5-6 ans avec la Civic Tech il y a une offre très complète et très importante pour recueillir des avis en gros pour aller vite sur un peu tous les sujets d'ailleurs pas que des sujets d'ordre public d'intérêt général mais sur plein de sujets donc il y a déjà cette question de normes j'en dis un petit mot parce que nous on est adeptes de ce type de normes on a déjà avec les mêmes opérateurs créé une norme toute simple mais importante pour saisir l'annonce d'un débat public en gros un agenda des débats existe maintenant sous une norme qu'on appelle débat de score une norme internationale déposée validée donc par l'état pour annoncer un débat public c'est à dire l'annoncer sous une forme normée donc avec non seulement la date le lieu etc mais aussi toutes les possibilités qu'il y a pour les gens de s'exprimer voilà donc un certain nombre de critères sont avancés on a été de nombreux partenaires à avancer sur cette norme donc c'est la démarche normalisation on peut la maîtriser ce qui est plus difficile à faire aujourd'hui qui coûte pas mal d'argent et c'est là qu'on est un peu sur l'idée de se dire il faut qu'on fonctionne un peu en hackathon sur ce sujet c'est le traitement de toutes ces données de tous ces corpus existants là dessus on sait qu'il y a beaucoup d'ONG qui sont intéressés qui pourraient nous mettre à disposition sur des hackathons des gens pas forcément d'ailleurs des développeurs mais simplement des gens qui peuvent découper un verbatim en autant de propositions et d'avis pour l'intégrer dans quelque chose qu'on imagine plutôt sous forme d'un tableur voilà mais je ne vais pas en prendre des considérations trop techniques mais en tout cas l'idée c'est de se mettre à plusieurs pour traiter ce corpus et au final arriver à constituer un référentiel avec une sorte de moteur de recherche des catégories bon l'idée c'est qu'on puisse assez facilement se dire bon tous les gens qui ont parlé si on veut faire un débat sur une médiathèque à Choisier-le-Roi essayons de savoir partout où il y a déjà eu des débats sur des médiathèques de quoi on a parlé voilà c'est le type même de recherche qu'on voudrait pouvoir faire avec quelques mots-clés éventuellement des catégories donc on a commencé à travailler sur le référentiel à partir de catégories parce qu'on a l'habitude j'allais dire des grands débats sur l'énergie les transports et l'environnement parce que c'est l'essentiel c'est 90% du débat public en France aujourd'hui donc là-dessus on a commencé à avoir des référentiels de débat transport de débat énergie etc. par exemple je donne cet exemple parce que c'est concerné dans le Val-de-Marne pour ceux qui y habitent il y a un projet assez avancé de téléphérique entre Créteil et Bidde-Neuf-Saint-Georges c'est il y a trois projets assez avancés aujourd'hui téléphériques donc celui-là un à Toulouse un à Orléans et puis Outre-mer il y a une voire deux lignes à Saint-Denis-de-la-Réunion bon ce sont des débats publics qui vont se multiplier parce qu'il y a aujourd'hui en France à peu près une vingtaine de projets téléphériques urbains il y a déjà des téléphériques dans les stations de ski dans les zones touristiques mais il n'y a pas encore à part celui de Brest qui a été inauguré en 2016 il n'y a pas de téléphériques véritablement urbains donc on est on est en train d'inventer le référentiel des débats publics sur les téléphériques qui posent des difficultés particulières de survol de protection de l'environnement en l'air au sol etc c'est pour vous dire qu'il y a de la matière et il y a des professionnels qui peuvent exprimer simplement dans un référentiel les grandes catégories d'opinion et on a aussi donc des outils d'analyse je disais semi-automatique ou automatique des analyses sémantiques ça aussi ça a beaucoup évolué il y a quelques années c'était des outils qui étaient essentiellement anglo-saxons et adaptés donc à l'anglais aujourd'hui on a des chercheurs je pense en particulier à Michel Autier un grand mathématicien qui est maintenant spécialiste d'algorithmes qui a travaillé donc avec la société Mugeco qui est aussi adhérente de notre association à des outils en français d'analyse sémantique et il faut absolument qu'on s'empare de ces outils qui sont extrêmement puissants et qui permettent aussi d'analyser un débat je suis dans les dernières minutes donc pas trop long les questions non mais ça va je vais apprendre je me demandais si on ne pouvait pas plutôt faire le chemin inverse si ce genre de données pouvait être utilisé pour faire une loi ce ne serait pas plutôt aux citoyens de faire la loi pour obliger dans le cas général certaines choses alors moi je ne pensais pas forcément à ça je pense enfin nous pensons nous qu'à partir de ce référentiel là il va être beaucoup plus simple d'abord d'avoir des points de vue on va dire nouveaux innovants et puis surtout les points de vue qui vont arriver vont encore une fois être dans la capitalisation donc ça va quelque part créer une sorte de cadre un peu pour les débats publics futurs donc moi ce que je pense aussi c'est que c'est aux citoyens enfin c'est à partir des nouveaux avis que le référentiel doit évoluer doit se constituer alors je ne sais pas ce que je voulais dire quand on disait loi si à partir de ça on peut faire on peut faire la loi bon je me disais comme en Suisse où les citoyens peuvent faire des lois et où tu es donc c'est à dire que la forme j'allais dire la forme du référendum suisse dans les cantons suisses par exemple ça c'est des formes bon voilà sur lesquelles on progresse très lentement en France la forme du référendum n'est pas très appréciée pas très appréciée en France essentiellement du fait de son côté binaire je suis aussi assez circonspect moi-même sur les débats référendaires ils n'ont jamais été très fructueux en général parce qu'ils ne donnaient pas les différentes nuances je trouve que ce qui serait intéressant effectivement avec ces outils c'est d'avoir une meilleure analyse des nuances sur un sujet sur une question ça fait mieux apparaître toutes les nuances et encore une fois et les points de vue émergents que je n'oublie pas donc voilà je vous ai à peu près fait l'essentiel l'idée c'est une plateforme en ligne du débat public avec des grandes thématiques bien entendu bon les premières seront sans doute celles j'allais dire les plus courantes en matière d'énergie de transport et d'aménagement mais l'idée c'est que ces données profitent véritablement au grand public et pour ça on ne pourra pas on va essayer on essaye de faire un tour de table avec des grands opérateurs mais vous avez compris qu'il faut garantir l'indépendance de tout ça il faut effectivement que ce soit pas approprié par les uns ou par les autres donc ils sont intéressés mais il faut qu'on se mette d'accord et il faut à mon avis absolument qu'on ait les citoyens dans le coup sous une forme ou sous une autre donc la première forme à mon avis c'est que les citoyens s'emparent déjà des données qu'on a accumulées et participent à l'élaboration de ce référentiel associé donc à un moteur de recherche voilà l'essentiel à peu près de ce que je voulais un peu proposer comme thème dans le cadre de ce festival passage parce que je crois que c'est un élément important on parle tout le temps quand on parle développement durable des générations futures qu'est-ce qu'on a en héritage aujourd'hui on a 20 ans de débat public on a 20 ans d'opinion des français sur des sujets extrêmement importants pour notre avenir pour le pays et la planète et ce serait dommage quelque part que tout ça soit stocké de manière totalement éparpillée et sur des outils qui sont presque obsolètes pour parler d'acrobate et du pdf je ne sais pas si c'est déjà du chez acrobat parce qu'une fois je me suis fait avoir en me descendant avec quelqu'un d'acrobate qui est dans la salle mais pour moi franchement c'est une forme intéressante pour les documents officiels mais ce n'est pas des documents vivants ce n'est pas des outils vivants pour faire ce qu'on fait le wiki est beaucoup plus adapté de ce point de vue voilà merci beaucoup de votre attention je ne pensais pas qu'il y ait autant de monde franchement à cette heure-là et ce soir avec ce beau temps oui elle est existante elle s'appelle débat score elle est utilisée donc aujourd'hui notamment par le site internet vie publique qui est le site internet en groupe gouvernemental qui annonce les débats les concertations sur les projets de décret etc donc on peut la retrouver facilement sur le site vie publique vie publique édite d'ailleurs chaque semaine une newsletter très complète et en bas de la newsletter il y a l'annonce de tous ces débats alors certains recueillent quatre observations parce que c'est un projet de décret sur une norme hyper pointue qui n'intéresse qu'une dizaine de professionnels en France d'autres font l'objet d'ailleurs de plateformes plus grand public car bien sûr je ne vous fais pas tout le dessin mais vous savez quand même que j'espère que ça ça va évoluer grandement dans la nouvelle législature qu'on a commencé ces deux ou trois dernières années à élaborer même des lois avec l'apport des citoyens la loi numérique a été celle qui a recueilli le plus d'avis mais il y a eu aussi des projets des propositions de loi de députés qui sont qui ont été largement soutenues par des avis et des observations de citoyens donc j'espère que tout ça va évoluer et que les tablettes et les iPhones qu'on commençait à avoir sur les bancs de l'Assemblée vont être vraiment pas seulement des outils pour jouer dans les séances de nuit au Scrabble mais aussi pour recueillir des avis et des observations pendant même les débats publics comme on le fait d'ailleurs aujourd'hui et merci à ceux qui nous ont peut-être écoutés à distance alors bien sûr si vous voulez vous renseigner sur l'association Débalab on a un site qui s'appelle débalab.org on a fait notre ensemble générale hier soir et cette association est je l'ai rapidement dit mais non seulement une association de professionnels de la concertation mais aussi une association qui veut promouvoir les nouveaux outils de la Civic Tech et en particulier aider je ne sais pas si il y en a dans la salle les développeurs les startuppers etc. à trouver aussi des modèles économiques c'est très bien c'est très intéressant qu'il y ait des citoyens qui s'emparent des Civic Tech on est partenaire de démocratie ouverte qui regroupe souvent ce type de profil nous on essaye de faire rentrer ces projets dans des modèles économiques en essayant de les promouvoir de les valoriser et pourquoi pas de leur trouver des clients un modèle c'est pour ça qu'on a le Lab de Débalab on aurait pu dire Tech mais je trouve que Lab était plus intéressant plus ouvert c'est intéressant que vous me donniez votre avis sur la Civic Tech notamment dans votre génération mais bon je ne vais pas pousser la discussion il y a quelqu'un qui veut vous parler ah bon voilà gadget ou pas gadget on fera un débat là-dessus l'année prochaine alors je suis là-dessus je suis là-dessus je suis là-dessus C'est parti !